Shiba Inu partage des détails plus intéressants sur Shiba Eternity et déclare que 5% des bénéfices du jeu seront brûlés. L'équipe derrière Shiba a publié des détails plus intéressants sur le prochain jeu P2E. Après le lancement du jeu Play 2 ARN de Shiba Inu en Australie, l'équipe derrière le projet a continué à partager plus de détails sur le jeu. Dans une annonce faite par le développeur principal Shitoshi Kuzama sur la chaîne officielle Shiba Inu, l'équipe a l'intention de redonner à la communauté SHIB via divers projets, dont Shiba Eternity. En redonnant à la communauté via Shiba Eternity, l'équipe mettra de côté 5% de chaque bénéfice tiré du gameplay, qui sera utilisé pour brûler la crypto-monnaie native, SHIB. Notamment, la communauté a un rôle central à jouer pour faciliter la gravure de plus de jetons Shiba Inu. Selon Kuzama, la communauté doit d'abord télécharger Shiba Eternity en nombre avant que l'équipe ne pousse le jeu dans la liste des jeux les mieux classés dans divers magasins d'applications. Cela inciterait les joueurs extérieurs à l'écosystème SHIB à télécharger également le jeu. Avec votre aide en téléchargeant simplement le jeu, nous pourrons pousser le jeu au sommet des magasins d'applications et, espérons-le, générer plus de revenus auprès des joueurs en dehors de la communauté SHIB, a ajouté Kuzama. Appel à brûler plus de SHIB Les membres de la communauté Shiba Inu ont énormément contribué au programme de gravure, avec des milliards de jetons SHIB incinérés en permanence à partir de l'approvisionnement. Malgré des milliards de SHIB détruits, les membres de la SHIB Army ont continué à faire appel à l'équipe pour qu'elle rejoigne également le programme de brûlage en cours. Kuzama a noté que le déménagement est devenu impératif suite à l'appel massif de la communauté à brûler SHIB. Parfois, je reçois des messages comme BRO, brûle toute l'offre SHIB, a déclaré Shitoshi dans un article Discord partagé par le pseudonyme Gossip Shib. Cependant, il a reconnu qu'il en coûterait à l'équipe des milliards de dollars pour brûler SHIB et augmenter le prix de la crypto-monnaie. Sur cette base, l'équipe a décidé de toujours brûler SHIB en utilisant 5% de chaque profit réalisé via le gameplay. Pour brûler plus de SHIB, nous devons mettre en œuvre un plan comme celui que vous voyez. C'est drôle que nous travaillons là-dessus, mais brûler des milliards de dollars n'est pas une tâche facile. « Faites-moi confiance », a-t-il ajouté. Shitoshi expliquera l'avenir du Shiba Inu. Le développeur principal de ShibaSwap, Shitoshi Kuzama, s'est rendu sur Twitter jeudi pour confirmer qu'il était prêt à discuter plus en détail du jeu Shiba Inu Eternity. Il a révélé qu'il sera disponible sur le serveur SHIB Discord pour discuter de tout ce qui est associé au prochain jeu mobile. Il a exhorté les investisseurs à ne pas manquer son discours passionné et a révélé qu'il mettrait en pause le chat pour discuter d'Eternity. Dans le même tweet, Shitoshi a annoncé qu'il expliquerait son opinion sur l'avenir du jeton Shiba Inu. « Demain à 9h PST, attrapez-moi dans ShibDiscord. Je vais mettre le chat en pause pour discuter de Shiba Eternity et de tout ce qui y est associé. Vous ne voulez pas manquer mon discours passionné et l'explication de mon opinion sur l'avenir de la Shib. » Salut Shiba ! Shibarmy a tweeté. Néanmoins, Shitoshi n'a pas donné plus de détails sur « l'avenir de Shib » dans son tweet. Nous devrons attendre et regarder pour plus d'informations à ce sujet sur le serveur ShibDiscord. De plus, la discussion sur le jeu Shiba Eternity devrait avoir lieu jeudi à 9h PST sur Discord. L'avenir du Shiba Inu Selon les derniers développements, Shiba Inu a une série de sorties dans sa manche mais les dates de lancement ne sont pas révélées. Les développements comprennent Réseau Shibarium couche 2 Jeux Shiba Inu Eternity Shib, le métaverse Shiba Swap 2.0 Shibanet Stablecoin SHI Traiter le jeton De plus, le jeu mobile Eternity pourrait être publié en premier car il est disponible pour des tests au Vietnam et en Australie. Shibarium Public Beta Testnet pourrait également être publié ce mois-ci, comme l'a révélé Unification XFun dans son blog. Cependant, les autres projets devraient être publiés en 2023 ou au-delà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto. Sous-titrage ST' 501